salut à tous bienvenue petite vidéo warrior falls les chutes du déguerrier c'est là où il ya le gros combat avec de l'eau dans black panther c'est le nouveau site qu'on a sur marvel snap vous avez du coup ainsi qui va dire que à chaque tour les cartes se battent et il détruit les cartes les plus faibles donc attention si vous avez deux créatures seulement de votre côté elles vont quand même se battre c'est pas d'un côté à l'autre les cartes se battent entre elles et toutes les cartes avec la plus basse valeur vont mourir donc s'il y a trois cartes avec deux et une seule carte avec 8 les trois cartes à deux vont mourir une fois que ça c'est dit regardez comme d'habitude sur le côté là bas j'ai mis des petites cartes ces cartes les ennemis pourquoi parce que je vais vous expliquer plein de petits combos plein de petites idées bien entendu c'est pas c'est pas un deck ne faites pas qu'il marche du tout mais voilà j'ai mis plein de choses que je vous montre c'est juste pour avoir un support visuel et vous allez pouvoir intégrer dans vos decks en fonction de ce que vous avez parce que tout le monde n'a pas la même collection avec le point 3 etc c'est un petit peu le jeu du coup il faut trouver des choses et je vous donnez plein de choses d'abord on a toutes les cartes de destroy il ya où il ya deadpool il ya bucky barnes on peut parler au dessus de wolverine ou éventuellement de de son frère la sabre tous toutes ces cartes là vous avez envie qu'elle soit détruite ces cartes là en plus pour d'être poule ou des bucky barnes elles sont très basses si vous les mettez sur warrior falls même si l'adversaire ne joue rien vous pourrez mettre quelque chose de tout petit et les détruire et du coup avoir le bonus donc tout ce qui est des destroy avec potentiellement la carte d'essai que c'est ça a l'air d'être bien pendant que warrior falls est là angel aussi qui est là si c'est détruit ça arrive directement on passe directement à la troisième ligne parce que je reviendrai à la seconde ligne après parce qu'elle est un peu plus technique on a armor et rhino armor et rhino qui sont là pour dire bah non en fait j'ai pas envie de jouer sur voir en false donc rhino ça pourrait être scarlet witch ça pourrait être magic éventuellement mais tout ça est fait pour dire bah il ya plus le site armor c'est fait pour dire bah il ya le site mais on se casse plus la gueule ce qui peut aussi gêner l'adversaire s'il essaye de jouer sur voir en false et de l'utiliser à son avantage et enfin vous pouvez faire un petit peu des disruptions éventuellement avec une quai qui fait bouger pour qu'une warrior falls arrive sur un endroit qui n'était pas prévu etc il y a des choses marrantes à faire de ce côté là toujours avec ce genre de site on prend description et de mouvements regarder il ya polaris et magnéto génie magnéto mais c'est surtout polaris polaris elle va permettre de ramener une créature faible sur voir en false si vous la jouer dessus et du coup vous allez forcément gagner le duel donc cette polaris c'est pour 3 5 est une créature c'est franchement pas dégueulasse ça permet de faire plein plein de plein plein de points gratuitement parce que c'est voilà c'est foutu un tour 2 avec 3 cette polaris pour 3 c'est 8 8 pour 3 de différence c'est plutôt pas mal on a les cartes qui sont juste des gros ports des gros tons on en amore on a des vides dinosaures on a magnéto j'aurais pu en mettre plein d'autres bien entendu c'est pas c'est c'est pas exhaustif mais vous avez toutes les cartes qui vont être grosses et qui en fait vont se poser là et dire frère maintenant tu passes plus c'est moi le grand guerrier et je gagne ça peut être aussi une stratégie c'est comme ça qu'elle est réfléchi à la base c'est pas parce qu'on fait plein de petits trucs à côté en se disant oui on va faire exprès de mourir de base c'est juste vous mettez la plus grosse créature et vous dites les les chutes elles sont à moi ok très bien enfin la deuxième ligne on y revient on a asmat asmat ça va permettre de baisser les créatures adverses et du coup de potentiellement déranger l'adversaire pour des futures plaies etc c'est quelque chose de technique mais si ça se pose bien c'est très cool et on arrangé là j'aime bien le combo avec angela pourquoi parce que si vous posez une angela et on va il va imaginer avec des poules vous voyez vous êtes et trois faites pas t2 parce qu'angela toute seule sur une oeuvre un folle ça fait peur mais vous posez angela des poules votre angela elle est à 3 votre des poules il a il a le combat va se passer vous savez que c'est des poules qui va mourir c'est vous qu'il avait posé bon vous récupérez votre deadpool en main vous avez de la place pour angela vous rejouer des trucs angela monte le warrior folle s'active ça tue des choses chez vous parce que vous jouez des petites créatures angela va monter et c'est je sais que certains aiment jouer band si vous avez eu des faucons des beasts etc toujours en fonction si vous avez une ou deux cartes du pool 3 vous pouvez faire des trucs différents et du coup rigoler avec une angela ultra badass qui va montrer que c'est bien elle la chef des guerrières et du coup c'est à peu près tout il ya il ya quelque chose mais vous allez découvrir je pense que c'est un site qui est très technique à jouer que des fois il va falloir il va falloir accepter de poser peut-être des cartes un peu faibles sur le site pour protéger une de ces cartes pour être sûr qu'elle ne meurt pas il va falloir il va falloir jouer en faisant attention à toutes ces disruptions et c'est plus que des sites on pouvait vraiment abuser pour rendre des trucs très fort par exemple on a eu shuri l'âble semaine dernière warriors folle ça a l'air d'être très technique et du coup j'espère ça va bien se passer voilà c'est à peu près tout je vous ai donné des conseils maintenant comme d'habitude si vous avez des choses et c'est vous me le dites dans les commentaires en bas de la vidéo moi je vais jouer sur twitch.tv slash volv l'oréal den fait les games du matin allez le voir et dit lui que vous venez de ma part et faire plus un bisou voilà parce que bon de sa chaîne à lui mais on est la chaîne à nous deux nous trois maintenant donc voilà où et n'hésitez pas comme d'habitude à commenter à mettre la cloche et à partager vous êtes beaucoup à nous rejoindre ça nous fait très plaisir et si ça vous plaît ce qu'on fait le boulot qu'on essaye de fournir qui est ce qu'il est mais on pense que c'est plutôt sympa et on essaie quand même de vous donner des vidéos intéressantes tous les jours et bien voilà le partage un petit retweet un petit un petit post facebook ça nous aide toujours et ça aide pour le référencement sur youtube pour que voilà ça se passe bien nous on est très content de ce qui se passe avec marvel snap on y croit depuis le début et on va continuer de faire du contenu on vous fait des groupes ou tout et on se retrouve très vite pour des nouvelles cartes des nouvelles choses il ya du air stone ya du marvel snap les vidéos pour 2.5 continue dès demain ne vous inquiétez pas on en a quelques-unes a déjà pré enregistré qui sont déjà applaudi il n'y a plus qu'à attendre et vous pourrez les voir des gros bisous salut